Pour réaliser cette vidéo, je vous ai proposé sur Instagram de me poser des questions en rapport avec le croquis spécifiquement, pour que je puisse vous y répondre et faire une petite partie FAQ dans cette vidéo. J'ai eu pas mal de questions, certaines qui sont plus vraiment dessins, illustrations, même concernant ma carrière professionnelle. Ça ne veut pas dire que ce sont des mauvaises questions, c'est juste que je ne pense pas qu'elles ont vraiment leur place dans cette vidéo, mais je les mets de côté pour une prochaine vidéo FAQ. Là, je vais vraiment répondre aux questions concernant le croquis et ce que vous me demandez, ce que je pourrais recommander. La première question que j'avais, c'était quel crayon entre parenthèses 2B et 2H correspondrait le mieux aux différentes étapes du croquis ? Dans le cas des crayons de papier, pour les croquis, généralement, moi, j'utilise du 2H pour commencer. Le 2H, tout ce qui est H, généralement, c'est un crayon qui va être un peu plus dur et difficile aussi à gommer. Et puis, et pas comme d'état, rien, parce que justement, c'est pas gras du tout. Le 2H, ça va me permettre vraiment de faire des traits qui se verront très peu, mais de vraiment réfléchir pour pouvoir faire les lignes que je veux. Et ensuite, si vraiment, j'ai genre, admettons, la ligne principale de la ligne d'action que je veux pour un personnage ou la perspective, j'essaie la perspective, mes traits de construction avec, après, je prends généralement un HB ou alors mon critérium qui est HB. Et là, je vais un peu plus faire les traits, voilà, le HB, c'est le traditionnel, ce que vous rencontrez tout le temps, c'est un peu plus, c'est un peu gras, mais pas trop. Et après, pour si je veux faire vraiment un peu plus de contraste, si je veux mettre des ombres, ce genre de choses, j'utilise du B. De B, c'est vraiment gras, pourquoi pas, mais je suis pas très fan et en plus, ça met des traces partout dans le carnet de croquis, c'est, voilà. Donc B, c'est déjà un peu moins gras, mais ça commence à l'être un petit peu, donc c'est pratique pour faire des ombres. Comment tu choisis ton matériel quand tu te prépares à dessiner quelque chose ? Bah là encore, en fait, ça dépend, si c'est du traditionnel, donc, parce que généralement, en ce moment, je fais beaucoup de numérique, donc mon matériel, en fait, c'est ma tablette et Photoshop, donc j'allume l'ordinateur. Mais pour le traditionnel, moi, je suis très fan, on parlait de crayons à papier, c'est vrai que j'ai été très fan de crayons à papier pour le croquis de ce genre-là, c'est crayons à papier, parce que j'aime bien le côté un peu plus gras pour certaines ombres, ce genre de choses. Maintenant, je fais d'autres croquis que j'appelle des croquis plus finis, où là, c'est vraiment, une fois que j'ai fait mes recherches, une fois que j'ai fait des petites recherches sur mon autre carnet de croquis assez vague, je vais faire un croquis plus travaillé, un dessin en fait plus travaillé, mais sans forcément ajouter les couleurs, sur ce carnet-là. Et là, sur ce carnet-là, généralement, c'est les crayons de chez Stadler, des crayons à papier, les crayons de couleur, pardon, gommables. Ces crayons-là, généralement, ils ont un peu une texture grasse, mais, enfin, je ne sais pas, il y a vraiment un feeling super avec ces crayons, que moi, j'aime beaucoup, donc j'utilise ces crayons-là, et puis ma gomme, c'est une gomme Stadler. Donc, j'essaie d'avoir le moins de matériel possible, je ne suis pas trop fan du fait d'avoir beaucoup, beaucoup de matériel, surtout pour un travail de réflexion comme le croquis, où c'est vraiment juste rechercher des idées, c'est juste que je ne vais pas prendre des stylos, quoi. Mais voilà, j'ai un matériel très limité, en fait, en termes de traditionnel. Je ferai certainement une vidéo sur mon matériel traditionnel, si vous voulez voir cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis, voilà. La fameuse question, alors celle-là, je la prends quand même en compte pour cette vidéo-là, c'est comment évoluer en dessin, et en fait, c'est ce que j'ai dit, faites des croquis. Passez du temps, au moins un quart d'heure, une demi-heure par jour, à faire des croquis. Si vous ne pouvez pas, imaginez-vous que vous êtes en train de dessiner des lignes d'action, des choses comme ça, si vous êtes dans le métro ou quoi. Vraiment, cette période de je réfléchis à ce que je dessine et comment dessiner telle ou telle chose avec des traits très simples. Le croquis. Le croquis. C'est une bonne idée de recopier, regarder des tutos ou une mauvaise. Ça dépend lesquels. Parce qu'en fait, il y a des tutos, on pense que c'est des tutos quand c'est des gens qui dessinent en speed painting. C'est pas forcément des tutos, c'est juste qu'ils vous montrent comment ils font. Mais il y a beaucoup à prendre quand même avec ces tutos-là. Et puis, il y a d'autres tutos où en fait, ils n'expliquent pas trop et ils font juste du étape par étape. Et la seule chose que vous pourrez faire, c'est en fait refaire exactement comme cette personne. Et le trait pour trait, ça ne marche pas, vous apprendrez pas à dessiner. J'en parle dans une vidéo d'ailleurs où je vous fais un petit compte-rendu des tutos que j'ai pu faire sur mon compte Instagram que j'espère refaire bientôt. Mais je suis en train justement de réfléchir à la manière dont je peux les montrer pour expliquer comment réfléchir en fait quand tu es en train de dessiner, comment avoir la réflexion idéale pour pouvoir dessiner et apprendre en même temps puisque c'est le but. Donc dans tous les cas, apprendre avec des tutos, c'est une bonne idée, mais il faut savoir, il faut apprendre à apprendre les tutos. Et donc pour ça, je t'envoie vers ma vidéo. Tu conseilles plutôt une phase de croquis sur papier avant la tablette ou croquis sur tablette ? Pendant longtemps, quand j'ai eu ma tablette, j'ai continué à faire du croquis sur papier parce que ça me permettait aussi d'en faire pas forcément à la maison. Et donc l'idéal, c'est l'idéal d'ailleurs, si vous pouvez sortir et voir la vraie vie et les vrais gens et croquer ces gens-là, analyser et voir en vrai et réfléchir à partir de ça, c'est toujours mieux. Maintenant, si tu as une tablette et que tu ne peux pas forcément sortir, la tablette. En fait, ce n'est pas vraiment une question de est-ce qu'il faut, est-ce qu'il ne faut pas, c'est une question de préférence et d'adaptation. La tablette, pendant très longtemps, j'étais incapable de croquer dessus, j'étais incapable de faire vraiment un line art propre dessus parce que c'était le temps de m'adapter à la tablette. Donc pendant longtemps, je continue à faire du croquis sur carnet. Et je le fais moins, mais j'avais ce fameux croquis, j'en parle aussi dans une vidéo sur les carnets de croquis, où généralement, moi ce que je faisais, c'est que je faisais mes dessins sur le carnet-là, je le scannais et je finissais l'illustration sur le numérique. Donc quand vous passez au numérique, c'est bien de mélanger les deux peut-être, pour vous habituer au fur et à mesure. Mais là encore, il n'y a pas de faux pas, c'est juste selon ta préférence. Mais le problème avec la tablette, c'est que tu ne croques pas les gens de la vraie vie, tu croques... Enfin, c'est une tablette qui est accrochée à ton ordinateur, donc c'est très possible que tu dessines seulement à partir de sites, etc., ce qui est bien, mais c'est encore mieux d'avoir un croquis que tu peux emmener partout et avoir le réflexe de le sortir. Ce que je fais très peu, je vous le dis. Mais il faut le faire. Pour le chara-design, le mieux, c'est de croquer des gens random. Alors, le chara-design et le fait de croquer des gens et donc de faire du dessin d'observation, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Le fait de croquer les gens random, comme tu dis, c'est du croquis d'observation. Donc en fait, à partir de ce que tu observes et à partir de personnes, tu vas juste les recopier, en fait, pour, je ne sais pas, travailler ta façon de dessiner les yeux ou quoi. Alors que le chara-design, c'est le fait de designer un personnage dans un but précis. Donc soit tu réalises un personnage pour, je ne sais pas, une BD, ou alors tu fais un personnage qui va devenir une mascotte pour, je ne sais pas, une publicité. Ou alors tu vas réaliser des personnages pour une série d'animations, un film ou un jeu vidéo. Donc ce ne sera pas tiré d'un personnage random sans signes distinctifs, sans rien. Ce n'est pas du tout la même chose. Mais je recommande fortement de dessiner des gens random quand même que tu peux voir parce que ça te permettra, comme je l'ai dit, de voir la vraie vie. Et quand tu vois la vraie vie, tu te rends compte que certaines personnes ne se tiennent pas de la même manière, ou ont des formes différentes que tu ne soupçonnais pas, que tu ne faisais pas forcément attention quand tu dessinais. Ça te permet de diversifier, en fait, ta façon de dessiner. Donc disons qu'en fait, le croquet des gens random va te permettre de faire une recherche et va te permettre de te rendre compte de certaines choses chez les humains, et la diversité en fait des humains, et ça te servira quand tu créeras un personnage pour X raisons, parce que tu te diras, bah tiens, j'avais vu telle ou telle personne, je sais maintenant dessiner différentes formes du visage ou ce genre de choses grâce aux observations que j'ai faites, donc je peux créer un nouveau personnage. Donc c'est un peu, c'est lié. Le croquis te servira pour tout. Croquis d'observation, le croquis de recherche, ça te servira. J'avais une autre question qui était très souple, qui était, qu'est-ce que le croquis ? Bah voilà, j'espère en tout cas avoir répondu à cette question dans cette vidéo. Cette vidéo était vraiment là pour parler de l'importance du croquis, qu'on a tendance à négliger parce qu'on se dit juste, je vais dessiner telle chose direct de but en blanc, et on ne prend pas le temps de réfléchir avant et de croquer tout simplement. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est pas grave si tu ne finis pas un dessin, ce n'est pas grave si tu changes un peu la position que tu comptais faire avant d'un personnage ou alors d'un décor. Ce qui est le plus important, c'est que tu aies réfléchi à la question, que tu aies pris le temps de faire des croquis dessus, des recherches. Et voilà, donc je te conseille vivement d'avoir un petit carnet que tu emmènes partout, où tu vas vraiment croquer, que tu ne montreras pas forcément à quelqu'un, que c'est ton petit truc à toi. Mais c'est très important. Il y a beaucoup, si tu prépares un concours pour une école d'animation, et que, admettons, tu seras pris à l'écrit et qu'après tu passes à l'oral, ou alors que c'est que de l'oral et que tu montres un portfolio, il y en a beaucoup, ils n'ont pas forcément toujours dans leur portfolio des dessins, illustrations finis, à l'aquarelle ou au numérique. Très souvent, il y a des gens qui seront acceptés dans les écoles parce que leur croquis d'observation, parce que leur travail de recherche, parce que juste leur façon de créer les formes, de jouer avec les formes, de jouer avec les gestes, et donc d'avoir fait ces recherches-là aux croquis et d'avoir pris ce temps-là, montrera leur talent de dessinateur plus qu'une illustration finie. Et c'est cette habilité-là à appréhender le croquis qui fera qu'ils seront pris. Il y a des métiers dans le dessin qui ne sont pas forcément liés au fait de finir complètement un dessin. Il y a des métiers qui sont du visual development ou du cara-design, mais c'est que des croquis. Et donc pour faire ça, c'est vraiment de la recherche. Ils recherchent à chaque fois, ils font des petits croquis, des gros croquis, ils recherchent, et ils ont des carnets spécifiques et ils sont tout le temps en train de dessiner. Mais quand ils sont tout le temps en train de dessiner, c'est pas qu'ils finissent une peinture tout au long, c'est qu'ils ont fait que du croquis tout le temps, tout le temps pour rechercher. Et tu verras que quand t'auras passé une heure déjà de croquis, ton cerveau sera un peu en mode faire une pause, parce que c'est de la recherche. Et c'est la partie la plus fun du dessin, c'est la créativité. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous voulez voir plus de petits aperçus de mes croquis, comme j'ai pu un peu en montrer dans cette vidéo, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon Tipeee à partir de 2€. Vous avez accès à des carnets de croquis, vous avez accès à des speed de drawing que j'ai pu faire, à des step by step d'illustration, et donc l'illustration finie avec les croquis de base, et accès également à mes stories à mes proches sur Instagram, et là je poste généralement, c'est là que je poste mes croquis, mes recherches. Et puis n'hésitez pas à me laisser un commentaire, en me posant d'autres questions, notamment pour une prochaine FAQ que je ferai avec les autres questions que j'ai pu recevoir et que je n'ai pas pu répondre dans cette vidéo. Et puis voilà, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, c'est mon réseau principal, c'est là où vous pouvez venir me parler, me suivre, voir tout mon travail. Et puis on se revoit très vite ! Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, j'espère que vous avez appris des choses, à bientôt, bye ! Sous-titrage ST' 501